Donc, Guillaume Casbarian. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, on parle beaucoup du monde d'après et de souveraineté industrielle, mais pour que la relocalisation industrielle ne soit pas qu'un slogan ou une liste à la préverbe de pure, je crois qu'il faut rendre notre pays compétitif pour qu'investir en France et produire en France soit plus intéressant que de le faire chez nos voisins. J'aurais pu vous poser la question des impôts de production, mais elle a déjà été posée par mes collègues. Je me réjouis d'ailleurs de la position de Julien Daïve, qui tranche avec celle de François Baroin, qui a indiqué lors d'une audition récente qu'il ne fallait surtout pas ouvrir le sujet des impôts de production, dont j'en suis très heureux. Au-delà de la fiscalité, un autre élément de compétitivité, c'est la simplification administrative. Vous le savez, il est plus compliqué et plus long d'installer une usine en France que chez nos voisins. Pensez-vous que ce chantier de simplification puisse aider à relancer la construction de nouvelles usines en France ? La crise a-t-elle mis en lumière d'autres dysfonctionnements administratifs et bureaucratifs au niveau industriel, qui mériteraient d'être levés pour relancer notre industrie ? Je vous remercie. Sur le sujet de Guillaume Casbarian, pour d'abord, je veux remercier M. Casbarian de tout ce qu'il fait pour la simplification. Je pense que son rapport a été exemplaire. J'ai rarement vu un rapport qui est traduit en loi aussi rapidement et que tout le monde comprend aussi facilement. Donc, je me réjouirais qu'effectivement, on puisse faire une loi Casbarian, je lui ai déjà dit d'ailleurs. Donc, la question est de savoir quel pourra en être le contenu. Ce que nous sommes en train de faire, effectivement, nous sommes en train, on n'a malheureusement pas tous les éléments, mais de remonter des différentes filières, les points qui pourraient être simplifiés. Et peut-être Vincent, Moulin-Ride, qui a consolidé ces différentes remontées, pourrait nous donner deux ou trois exemples ? Si on lui donne la parole, mais je ne sais pas si c'est possible. Oui, merci de me donner la parole. Oui, nous avons, grâce au CNI, fait remonter des 18 filières industrielles du Conseil national de l'industrie, tout un ensemble de propositions de simplification, d'aménagement réglementaire et de propositions de déverrouillage de certains freins qui ont gêné le redémarrage. Parmi les simplifications qui sont remontées, il y a tout simplement pas mal de pratiques qui ont été mises en œuvre dans l'urgence et autorisées à titre temporaire par la loi ou par la réglementation que l'on pourrait proroger ou utiliser davantage. Par exemple, la dématérialisation totale de certaines procédures qui étaient encore des procédures écrites en est une. Il y a par exemple aussi la flexibilisation de certaines durées de procédures. Nous pensons au dépôt de permis de construire, bien sûr, aux durées d'enquête publique et au délai d'instruction de certains dossiers administratifs. Un autre exemple, c'est la prorogation automatique des ICPE lorsque finalement ces procédures sont des renouvellements. Voilà trois, quatre exemples de souplesse qui sont apparus très utiles. Je ne parle pas du recours à la télémédecine qui a énormément soulagé le système médical, mais c'est un peu un exemple en dehors de l'industrie. À côté de cela, dans pas mal de secteurs, des freins au fonctionnement nous ont été aussi remontés dans le bâtiment, dans la construction, dans le secteur du numérique, dans beaucoup de secteurs industriels, dans la chimie. On est en train de les lister avec le Conseil national de l'industrie et de voir avec Bercy comment faire prospérer ces propositions de simplification. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui qui ont été listées, qui sont soit sectorielles, soit transversales. Merci Vincent. Et Guillaume Casbarian, on est prêt à vous revoir sur ce sujet avec des idées concrètes sur lesquelles on pourra échanger.